... Nous allons analyser et discuter de la décision de la Cour constitutionnelle la toute première de cette année, la 24-001 du 4 janvier dernier, qui renvoie sur la table du législateur béninois, le code électoral, pour revoir ces dispositions-là, qui ne sont pas forcément conformes à l'esprit de la Constitution béninoise. Ce matin, nous en discutons avec Maître Robert Dossou, que je ne vous présente plus, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Bonjour Maître Dossou. Bonjour M. Cliquin. Merci d'avoir accepté de partager. Déjà, première lecture, quelles sont les observations que vous faites par rapport à cette décision du juge constitutionnel béninois ? J'ai toujours été très discret. Vis-à-vis des décisions de la Cour constitutionnelle. Mais cette décision-ci, intervenue le 4 janvier dernier, m'amène à intervenir. Pour deux raisons, disons même trois. La première raison est qu'il y a un aspect négatif à cette décision-là. Deuxième raison, il y a un aspect positif à cette décision-là. Et en guise de conclusion, c'est la troisième raison. Il y a une nécessité d'alerte dans toute société. Alors si vous le permettez, je prendrai chacun de ces points sur lesquels je ferai mes observations. L'aspect négatif de cette décision, qui a la réflexion, m'interpelle très fortement, et ça pourrait être inquiétant. C'est que cette décision tend à faire croire aux citoyens que pour modifier les actes, la série d'actes pris, l'actes législatifs, j'entends, pris dans le cadre des réformes intervenues en 2019, faire croire qu'il faut passer par la Cour constitutionnelle pour modifier. Il y a eu un citoyen, M. Kodjo Berro, 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 je crois, qui est un citoyen béninois, et je n'arrive pas à comprendre ce qu'il a poussé, où il est juriste et il étudie ça, ce qu'il a poussé à saisir la Cour constitutionnelle, ce n'était pas nécessaire. Il y a des contacts que l'on peut prendre avec des députés. Et les députés peuvent déposer propositions de loi pour réajuster ce qu'ils découvrent eux-mêmes comme n'allant pas à l'intérieur d'un texte législatif. La Constitution donne l'initiative des lois et aux parlementaires et au pouvoir exécutif, le chef de l'État. A partir de ce moment, je ne peux pas croire que de 2019 à ce jour, les partis politiques autorisés, affichés, officiels, qui tiennent des meetings, des commissions d'études de saisie et qui comportent en leur sein de brillantes personnalités au plan intellectuel, au plan de la science, n'aient pas découvert ça pour pouvoir initier soit par projet de loi, c'est-à-dire initiative du gouvernement, soit proposition de loi, c'est-à-dire initiative d'un ou de plusieurs députés, et qu'il faille passer par ce cheminement laborieux que je reçois mal. Je reçois mal et je voudrais qu'à cette occasion, tous les citoyens de ce pays comprennent qu'on n'a pas besoin de passer par la Cour constitutionnelle pour réviser, abroger une loi. Mais est-ce que l'évidence était faite ? Est-ce que tous les béninois convenaient de ce que ces dispositions-là de l'article 142 du Code électoral n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 49 de la Constitution ? Jean, je viendrai à ce point. C'est mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est le point négatif, le point positif, l'aspect négatif qui est et constitue une alerte que je donne, que personne ne croit, qu'il faut nécessairement passer par la Cour constitutionnelle pour obtenir une injonction au Parlement ou une invite au Parlement pour pouvoir modifier ou abroger, parce qu'il y a des tests qui doivent être abrogés dans ce pays et qui, tôt ou tard, le seront. Je dis bien, je pèse mes mots. Vous pouvez nous donner. Non, non, je ne vais pas donner pour l'instant. Il y a des tests qui, tôt ou tard, seront abrogés. J'ai traversé tous les régimes politiques de 1946 à ce jour. Je dis, j'ai traversé tous les régimes politiques qui ont régné ici depuis 1946 à ce jour. D'abord de manière informelle, inconsciente, puis de manière très consciente où j'ai même été acteur. Je viens d'aller aussi là. Je dis, il y a un côté positif. Le côté positif est le suivant. Cette décision de la Cour constitutionnelle révèle que tout le train de réformes prises en 2019 comporte d'énormes lacunes, soit de forme, soit de logique, soit de régularité de fonctionnement des institutions, mais surtout, surtout, ces textes ont créé crispation dans le pays du point de vue de leur contenu. Maintenant, pour ce qui est des erreurs que ces textes-là contiennent, ceux qui les ont édictés à l'épreuve des faits doivent pouvoir s'asseoir et détecter et détecter. Et ce côté positif, c'est que tout le monde doit voir. Et ceux qui sont au gouvernement et ceux qui ne sont pas au gouvernement et ceux qui s'opposent, parce qu'il y a trois clans, il y en a qui sont indifférents, ils vont rester au pouvoir, ne me caser pas les pieds. Moi, on me l'a écrit quand j'étais au gouvernement et que je prépare la conférence nationale. Quelqu'un nous a écrit au comité préparatoire de la conférence nationale, « Monsieur, vous pouvez rester au pouvoir tout le temps que vous voulez, mais ne nous cassez pas les pieds. Nous, on veut manger, on veut être tranquille dans le pays, on veut être libre. » C'est tout ce que nous voulons. Si vous nous donnez ça, vous resterez au pouvoir une éternité. M. Dossau, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a sauté le verrou du contrôle de constitutionnalité systématique de certains actes législatifs qu'aujourd'hui, il y a peut-être... Non, non, on n'a jamais sauté. Non, on n'a pas sauté le verrou. De tous les textes législatifs. Non, 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 on n'a sauté aucun verrou de ce côté. C'est les cours constitutionnels successifs qui, certaines cours, ont joué le jeu de l'objectif visé par le train de réforme de 2019. Je ne veux pas qu'on aborde ça là aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que cette décision révèle qu'il y a des désonctionnements provoqués par le train de réforme de 2019. C'est la preuve. Vous avez bien vu la décision des CC. 24-001 du 4 janvier 2024. A très bien décortiqué, preuve à l'appui, les dysfonctionnements qui sont là. Donc, il y a une invite à tous ceux qui ont créé ce train de réforme de s'asseoir et de revoir. Maintenant, le troisième volet de ce que je voudrais dire, c'est l'alerte. Cette décision est une alerte. Comment? C'est une alerte aux attentions qu'il faut porter à ce que j'appelle la logistique. La logistique, c'est l'ensemble institutionnel qui, dans son fonctionnement, aboutit à la création de la loi. Mais dans les facultés de droit, on a des spécialistes de logistique. au Bénin, il n'en manquait pas pour qu'on ait ces erreurs dans le code électoral ou dans les autres. Mais lorsque l'engagement politique obstrue la connaissance exacte et le désir de vérité de la part du technicien, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont engagés, leurs compétences, au service d'une cause et dans un objectif donné. Ceux qui, à l'époque, à l'époque, c'est pour cela que je parle d'alerte, ont donné l'alerte, mais deux d'entre eux, j'en prends juste deux, Rekia Manougou, Frédéric Joël Aïvo, et ces derniers jours, il y a des journalistes qui nous ont remis en mémoire des déclarations de Joël Aïvo et de Rekia Manougou. C'était des alertes que ces deux personnalités avaient déjà lancé dès 2021. Si vous écoutez leurs déclarations de l'époque, les deux, Rekia Manougou et Joël Aïvo, ont fait des déclarations d'ordre général qui eussent pu attirer l'attention, servir d'alerte. Et deuxièmement, Joël Aïvo, lui, un bon technicien, a fait des interviews très pointues, par exemple. Sans pour autant vraiment détailler le président d'Ossou, est-ce que vous êtes en train de recommander par là que les réaménagements à refaire aujourd'hui soient inclusifs et de l'ordre d'un consensus ? Il y a beaucoup de choses à revoir aujourd'hui de manière non exclusive, mais de manière inclusive. C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir doivent avoir l'écoute. C'est très important. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai traversé tous les régimes politiques de ce pays. J'étais là quand la révolution de 1972 est arrivée. Ils ont proclamé le marxisme et ils ont commencé à tout réaliser. Je me suis opposé, j'ai même écrit, j'ai essayé de mon nom. Ils ne m'ont pas écouté par la suite. Quand c'est arrivé, ils ont échoué. Quand ils ont décidé sur la révolution, quand ils ont décidé de changer le cycle scolaire et universitaire, ils ont réuni une commission. J'y étais. Je m'y suis opposé. Ils sont passés outre. Après, ils m'ont donné raison. Sur toute la ligne, leur procédation de marxisme et les risques, je m'y suis opposé, j'ai critiqué. Par la suite, ils m'ont donné raison. Mais alors, pourquoi à chaque fois, alors que dans le pays, il y a des gens qui donnent la lettre, quand on ne les contrait pas à l'exil sous des prétextes bien ficelés, logiquement, on connaît ça, ou si on ne les met pas en prison, également sous des prétextes bien montés, également. Mais quand ce qu'ils disent, il faut écouter, réfléchir et voir quelle est la portée de ce que celui-là que je n'aime pas a dit, a dit de ce que je fais et corriger pendant qu'il est temps. Je suis heureux que pour 2026, sur ce point-là, on soit en train de corriger. Je vous ai dit, les dysfonctionnements relevés dans sa décision par la Cour et sur requête de M. Berrault, ces dysfonctionnements, il y a deux ou moins de ces dysfonctionnements qui, en 2021, avaient été déjà évoqués. Évoqués, oui. Pour ne pas conclure cet entretien. Vous voulez qu'on conclue tout de suite ? Oui, on va conclure. Je sais que vous avez beaucoup de démonstrations juridiques et scientifiques. On va conclure. Mais il faut que je donne les deux points sur lesquels Joël Aïvo avait l'attention. Premièrement, les réformes de 2019 ont dit que tout candidat désormais à l'élection présentielle ou en toute direction sera présenté par son parti. 2021, ça n'a pas été présenté par un parti du candidat. Deuxièmement, ça a été soutenu, sponsorisé, mais pas présenté. Deuxièmement, Joël Aïvo avait relevé que le prolongement du premier mandat du chef de l'État ne devait pas s'appliquer au premier mandat, mais au deuxième mandat. Parce qu'il aura été élu sur le deuxième mandat dont la durée avant l'élection aura été modifiée. On l'a modifiée en cours de mandat. Je l'avais très bien souligné. Et je suis de son avis au plan technique. Alors, la grande conclusion que je tire, les techniciens de notre société doivent donner priorité à leur service à la nation au niveau de leurs compétences techniques. Parce que je suis parfois désolé. Je vois des gens faire des contorsions intellectuelles à la radio ou à la télé. Ça me contraint au silence parce que si je dois parler, je vais énerver ce que je vois. La presse est un organe de formation, d'information et en même temps de formation. c'est pour cela que les techniciens qui sont dans notre société ne doivent pas se soumettre à la peur pour ne pas sortir la réalité, la vérité exigée par les faits qui se présentent et les objectifs de développement et surtout de création d'État-institution. Je m'arrête là parce que si je m'engage encore sur le concept d'État-institution, ça va ouvrir un autre volet qui va déborder le temps consacré à cet entretien. Merci à vous, Maître Robert. Je vous remercie. C'était la lecture de l'ancien président de la Cour constitutionnelle d'Honoré de la Faculté de droit de l'Université nationale du Bénin devenue Université d'Aboumé-Calavie sur la première décision du juge constitutionnel béninois cette année. Celle qui renvoie sur la table des députés à l'Assemblée nationale le code électoral notamment en certaines de ses dispositions. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada